... Bonsoir. Bienvenue au Centre Pompidou. Ce soir, la Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous proposer un débat du cycle Lire le Monde pour la première fois en collaboration avec Rue 89 sur le thème du complotisme. Et je laisse tout de suite la parole à Xavier Delaporte qui va vous présenter les intervenants. Merci, bonne soirée. Bonsoir. Merci d'être venu aussi nombreux pour cette discussion. Quand on a commencé à discuter des thèmes qu'on pourrait aborder pendant ce cycle de conférences avec Bernadette, la question du complot, des complotismes et de leurs imaginaires s'est immédiatement imposée. La raison était au départ très égoïstement journalistique parce que nous, en tant que journalistes, ça nous interroge beaucoup, cette question du complot. D'abord parce que les conspirationnistes sont les premiers à remettre en question notre travail. Parce qu'on sent bien aussi que dans certaines catégories de la population, on devient difficilement audibles et en partie, on devient de plus en plus difficile pour nous de contrer ces théories. Et en même temps, parce que paradoxalement, on se sent bien aussi une forme de communauté d'esprit avec le raisonnement des complotistes. Puisque si le travail du journaliste ne consiste pas à remettre en question les faits et leur évidence, il n'a pas grand intérêt. Évidemment, l'actualité des derniers mois a renforcé cette envie puisque des événements comme ceux qu'on a vécu au début et à la fin de 2015 sont évidemment propices à l'épanouissement de ces théories, à leur ressurgissement dans la conversation et notamment la conversation telle qu'elle a lieu dans les réseaux. Tout ça nous intéresse à tel point qu'il y a quelques jours, on a reçu, on a une sorte de petit cycle où on fait participer des jeunes, soit lycéens, soit vraiment tout début d'étudiants, à venir pendant une dizaine de jours à la rédaction, participer à la vie de la rédaction et on leur avait demandé de travailler sur le dernier cycle, sur le complot, ce qui les a énormément inspirés et qui a donné lieu à une série de papiers et avec des choses dont on s'est rendu compte qui étaient intéressantes et parfois drôles et je pense notamment à un cas d'un étudiant, je ne sais plus si c'était lui en lycée, qui est venu en disant « voilà, moi j'ai un petit frère en troisième, il est hyper complotiste, il passe son temps à regarder des vidéos super complotistes, etc. » Et on lui dit « ce qui serait intéressant, c'est que tu les regardes avec lui et puis tu fasses le récit de ça, etc. » Et donc il a commencé à faire ce récit de son petit frère pensant que Zlatan Ibramovitch était un croisé parce que quand on regardait les clubs dans lesquels il avait joué, ça dessinait une croix, que Zlatan c'était comme Nazareth, etc. Et puis on a regardé les vidéos sur lesquelles il se fondait pour élaborer ces théories. En fait, c'était des petites séries de vidéos rigolotes de Canal+, qui se moquaient des théories du complot. Ouais, c'était drôle. Donc c'était un jeune qui pensait être complotiste en regardant des vidéos de fausses conspirations et regardé par son frère qui pensait que son petit frère était complotiste parce qu'il y avait une sorte de cercle comme ça complètement fou. C'est un des exemples, mais on s'est aperçu qu'effectivement c'était quelque chose qui était très fort, très prégnant dans tout ça. Donc nous allons discuter pendant... Alors on ne sait pas encore combien de temps, mais en gros il y aura deux temps. Un premier avec les deux intervenants qui sont là, que je vais vous présenter tout de suite. Et puis une deuxième partie de la discussion où on ouvrira les questions à vous pour que vous puissiez évidemment soit réagir, soit poser des questions, etc. Enfin voilà, comme on fait normalement dans ce type de soirée. Alors les deux intervenants, à l'extrême droite. Julien Giry, qui est docteur en sciences politiques. Toi tu es au centre, ce n'est pas forcément mieux. Docteur en sciences politiques et auteur d'une thèse, sur le conspirationnisme dans la culture populaire américaine. Et puis d'articles sur ces questions de complotisme, de leur place dans l'imaginaire et dans l'imaginaire américain notamment. Et donc au centre, Pierre Lagrange, qui est professeur d'anthropologie à l'École supérieure d'art d'Avignon, chercheur associé à l'EHESS aussi, et qui est auteur de plusieurs ouvrages, en particulier sur Roswell, sur les extraterrestres, sur les ovnis, mais aussi sur les ufologues. Voilà, donc on va discuter. En gros, ce qui nous intéresse, c'est si on arrive à parcourir quatre grands axes qui seraient la question d'une sorte de constructivisme du complot. Qu'est-ce qui fait un complot ? Si on arrive aussi à ce qui serait bien à faire une sorte de petite histoire du complot, des complotismes, de ce imaginaire-là en tout cas, ce qui serait bien aussi, c'est de pouvoir en faire une petite sociologie, voir une géographie si on a le temps, et puis de parler de ces usages. Mais j'aimerais juste commencer par une question qui est donc luminaire, puisqu'on commence comme ça. Il y a sans doute des points qui vous opposent tous les deux dans la manière de concevoir et d'analyser le conspirationnisme, les théoriques du complot, leurs acteurs. Mais il me semble que vous avez un point commun qui est de ne pas rejeter tout ça dans une sorte de folie inopérante, ne pas avoir de mépris pour ce type de raisonnement et même de contenu de ce raisonnement. Est-ce que ça veut dire que vous considérez qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant à y trouver ? Julien Géry. Ça marche ? Bonjour d'abord. Merci d'être là. Et effectivement, moi, c'est la première chose qui m'a interloqué. J'ai vu que ça a été aussi relevé sur le Facebook. Tout le monde a pu voir qu'il était extrêmement prolixe et loquace. La plaquette disait ceci. Ses discours, donc les discours complotistes, ne disent-ils pas quelque chose des représentations du monde de nos citoyens, souvent les plus marginalisés ? Et moi, j'ai justement envie de commencer par discuter cette question, de savoir si on a vraiment affaire à des citoyens marginalisés ou pas. Alors très souvent, c'est l'objet de la petite vidéo que je vais vous montrer, si on peut l'envoyer. Merci. On va la regarder et puis on va la commenter ensuite. Les médias, souvent, on voit les conspirationnistes à ça. Surprenantes sur 2012, en particulier, un complot extraterrestre. Vous dites que les gouvernements sont alliés à des extraterrestres. Pompidou était un hybride extraterrestre. Il a été vu se transformer en reptilien dans l'abbaye de Wettmister par un témoin. Reptilien ? Des reptiliens. Des espèces de lézards de trois mètres de haut. Ça, c'est une variété. Après, il y a des petits gris, il y a des grands gris. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein, plein, plein. Selon vous, quelles sont les autres personnes connues, célèbres qui sont des extraterrestres ? Le prince de Gaulle, le fameux prince Charles. C'est un extraterrestre ? Un hybride. C'est-à-dire ? C'est un hybride de première génération entre un reptilien, le fameux... Comment il s'appelle ? Enfin, bref... C'est un croisement d'extraterrestres, le prince Charles. Et d'humains. C'est ce qui donne le premier croisement entre un humain et un extraterrestre. ça donne un hybride de première génération qui a la possibilité de garder une forme humaine. Mais pour garder sa forme humaine, il est obligé à toutes les pleines lunes de bouffer de la Vierge, des enfants... C'est eux qui expliquent le nombre de disparitions inexpliquées d'enfants aux Etats-Unis, en Angleterre et à tous ces pays qui ont donné leur autorisation pour faire ce genre de trucs. Parce que c'est eux qui contrôlent tout. Nous sommes des poulets d'extraterrestres. Comprenez ça, bon sang, des vaches ! Meuf ! Ok, donc voilà, vous avez bien compris, ce type-là, il n'y a pas besoin d'avoir fait de longues études de psychiatrie ou de médecine pour se rendre compte qu'il a manifestement un problème. Justement. Et ceux-là ne sont pas intéressants pour nous du point de vue des sciences sociales. Ce n'est pas du tout de ça dont on va parler. Je pense que Pierre sera d'accord avec moi. On va essayer bien plutôt de parler des individus qui considèrent le conspirationnisme non pas de manière complètement fanatique, illuminée, paranoïaque, mais bien plutôt comme un phénomène social et politique mu par des acteurs eux-mêmes politisés. Contrairement à ce qu'on voit là, pour essayer de décrédibiliser le truc de manière rédhibitoire, la plupart des dits conspirationnistes, on va dire ça comme ça pour le moment, sont des individus qui s'intéressent aux politiques, qui sont en appétence de politique, qui disposent d'un certain capital culturel, d'une certaine compréhension des clés et des enjeux politiques. Il se rend compte des phénomènes sociaux et politiques de masse du type cette extraordinaire coupure qu'il existe aujourd'hui entre les représentés et les représentants, les dysfonctionnements de la démocratie représentative, etc. On n'a pas affaire, encore une fois, à simplement désallumer. De ce point de vue là, le phénomène de conspirationniste doit être compris, comme je le disais, un phénomène politique, mouvant des représentations politiques du monde et qui n'est pas le fait d'individus complètement marginalisés, mais bien plutôt, je le dis encore une fois, d'individus disposant un certain nombre de capitaux politiques en appétence pour le politique. Ce phénomène, il n'est pas non plus réductible à une catégorie d'âge, notamment les jeunes, comme on veut le dire de temps en temps, de façon un petit peu rapide. Alors on pourra expliquer pourquoi les jeunes ou plus exactement les lycéens, on va dire les adolescents, ont une sorte de rapport particulier au conspirationnisme. On pourra développer ça peut-être plus tard. Mais moi, ce que je voudrais simplement ici dire, c'est que le conspirationnisme n'est pas simplement non plus le fait de ces catégories défavorisées. il est à doublement transversal. Transversal à l'échelle sociale. Il y a des dominants et des dominés qui croient aux théories du complot. Ce n'est pas parce que vous êtes avocat, je ne sais pas moi, homme politique, journaliste, ministre, médecin, que par une sorte de culture supérieure, vous seriez hermétique aux théories du complot. Ça, ce n'est pas vrai. Les études sont toutes claires dans ce sens-là. Au contraire même, les individus les plus dominés, les plus marginalisés, ceux pour qui la politique n'a aucun sens, même cette position infrapolitique que sont les théories du complot, quelque part, ça leur passe aussi au-dessus de la tête. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà regardé un ouvrage conspirationniste, que ce soit de Linden-Larouge, d'Alain Soral, etc., ça reste quand même des pavés assez complexes. Il faut quand même s'accrocher pour les lire. Il y a plein de notes, il y a plein de faits historiques, il y a plein de noms qui sont mobilisés. Ce n'est pas simplement un truc pour les farfelus. Eux, ça les repasse au-dessus de la tête et ceux qui sont complètement dépolitisés ou apolitisés, eh bien, ceux-là, ça ne les intéresse pas. Deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le conspirationnisme est un phénomène aussi transversal au champ politique. Alors, bien sûr, certaines idéologies peuvent avoir des affinités électives plus importantes avec les théories du complot et le conspirationnisme, mais nul n'empêche parce que vous pouvez être de droite, d'extrême droite, de gauche ou d'extrême gauche et adhérer aux théories du complot. Il n'y a pas d'exclusive. Et peut-être, pour terminer alors ces propos liminaires et essayer de rentrer dans le dur directement, je pourrais proposer une définition du conspirationnisme comme une représentation politique, historicisée, globale et hégémonique de la marge du monde. Tout ce qu'il se passe, que ce soit les événements extraordinaires du type les attentats, les attaques terroristes, les catastrophes naturelles, tout autant que les phénomènes sociopolitiques de masse comme le chômage, la criminalité, la consommation de drogue, l'alcoolisme, l'illettrisme. Et qu'est-ce qui différencie du marxisme dans ces cas-là ? Je peux venir juste après. C'est une très bonne question. J'y viendrai juste après. Si j'ai fait une bonne définition. Merci. Ce n'est pas de mal. Oui, donc les événements extraordinaires, les phénomènes sociopolitiques de masse, mais tout aussi bien les actions les plus insignifiantes du quotidien, par exemple le conditionnement alimentaire, les résultats du tirage du foot, les résultats des Oscars, tout cela est dû à la volonté organisée d'une toute petite minorité omnisciente et omnipotente qui tire toutes les ficelles dans l'ombre. On pourrait le définir comme ça le conspirationnisme. Alors peut-être que tu veux rajouter un mot avant que je passe à la question du marxisme. Est-ce que tu es d'accord avec cette définition ? Oui, mais j'irai même plus loin. Je pense qu'il y a un problème. Il y a un premier problème qui est la définition des sciences sociales, je dirais. Parce qu'on est tous, si vous êtes aussi nombreux, quand on s'intéresse à ce sujet-là, c'est qu'on fait tout spontanément de la sociologie. Quand on parle de théorie du complot, cela veut dire qu'on va stigmatiser plus ou moins fortement d'autres personnes dont on pense qu'elles ont une vision marginale qui n'est pas normale de l'histoire ou du monde actuel. Et en fait, c'est un débat qui est... Alors évidemment, la discussion sur les complots, c'est ancien, mais le débat qu'on a ce soir appartient à une vague qui est assez récente, qui date du début des années 2000, avec notamment à la suite des attentats du 11 septembre. Et c'est lié, en fait, et le terme qui est apparu, c'est l'expression « croyance au théorie du complot » a été forgé et utilisé depuis cette époque. Et en sciences sociales, on a été confrontés depuis longtemps à tout un tas d'expressions. Avant ça, on parlait de montée de l'irrationnel, de croyances, de pseudo-sciences ou autres. Ce sont des termes qui, en fait, se rejoignent beaucoup. ça regroupe assez les mêmes phénomènes. Et ça pose un problème parce qu'en sciences sociales, il y a un courant assez fort qui consiste depuis, on va dire, depuis Foucault, Michel de Sartreau, depuis les années 60, depuis les historiens, les anthropologues des années 60, à essayer de déconstruire ces catégories. Plutôt que d'essayer de comprendre ce qu'est la culture populaire, on essaie de s'interroger sur comment est-ce qu'on a construit cette notion de culture populaire et l'opposition entre culture populaire et culture savante, par exemple. De la même façon, des historiens sont intéressés à non pas pourquoi les gens sont superstitieux, pourquoi les gens au Moyen Âge étaient superstitieux, mais dans quelles circonstances a été construit le partage entre la culture, la religion officielle, entre guillemets, et les superstitions, les religions populaires. Et l'histoire des théories du complot, c'est un peu le même problème. Quand on construit des catégories, c'est-à-dire les gens qui croient au complot, on construit une espèce de catégorie dans laquelle on va rejeter pas mal de gens et je pense qu'une des tâches des sciences sociales, c'est d'essayer de comprendre, donc de déconstruire cette catégorie et d'essayer de comprendre d'où elle vient. Et c'est là où on est dans une situation un peu complexe parce que là, s'entraîne tout un débat sur ce qu'on appelle en sciences sociales, on ne va pas rentrer là-dedans, mais sur le relativisme et tout, qui consiste à essayer de mettre sur le... analyser de la même façon les différents courants. Évidemment, ça peut être pris et le débat est né et il revient souvent, ça peut être compris comme une tentative pour effacer les distinctions et considérer que finalement, les gens qui construisent des théories qu'on appelle des théories du complot, c'est indiscernable de tout le reste. Dans une certaine mesure, c'est indiscernable. C'est-à-dire que, je reprendrai un peu une espèce de devise de l'anthropologie de ce point de vue-là, nous sommes tous semblables, c'est-à-dire que les gens qui croient... Ces gens qu'on désigne comme des croyants en théorie du complot ne sont pas différents de nous. La preuve, je veux dire, est-ce que nous, on ne croit pas à des théories du complot aussi, on peut en discuter. Et par contre, c'est au niveau des contenus que c'est différent. C'est-à-dire qu'au niveau des structures des raisonnements, je ne pense pas qu'il y a de différence fondamentale, mais c'est au niveau des contenus où, point par point, on peut discuter telle ou telle affaire. Donc, le problème de beaucoup de ces débats, tels qu'ils sont utilisés depuis pas mal d'années, c'est que c'est devenu, surtout, on le voit notamment dans les débats télé depuis le début des années 2000, c'est devenu un argument qui arrête la discussion. Quand on commence à dire à quelqu'un, là, mon cher, on est en pleine théorie du complot, en général, ça permet de marquer une pause. Elle est brandie pour disqualifier une théorie qui n'est pas forcément du complot. Mais je ne suis pas en train de dire par là que c'est juste une accusation et que ça n'a pas d'intérêt ou de signification. C'est là où c'est très compliqué, on est dans une position mal lésée parce qu'on doit à la fois analyser un problème et comme le problème appartient à notre société, on doit aussi participer à la discussion de ce problème. Mais du coup, ça pose une question qui est toute bête, c'est à quoi on reconnaît une théorie d'une théorie du complot, une théorie du complot d'une théorie. Est-ce qu'il y a des moyens, je ne sais pas, qui peuvent être des formes de récits, des personnages qui vont être insérés, des chevilles rhétoriques, des références qui font qu'on peut distinguer ça ? Si on prend les extrêmes, évidemment, si on prend des théoristes reptiliens ou autres, on voit tout de suite qu'il y a un truc qui déconne. Mais sur le plan des raisonnements, ce n'est pas fondamentalement différent que tout un tas de... Je vais prendre un exemple. Les débats sur toutes les polémiques autour de l'industrie du tabac. Moi, je suis le premier à considérer que Philippe Maurice et l'industrie du tabac ont monté ce qu'on peut appeler une conspiration contre la connaissance dans ce domaine. Pendant des décennies, ils ont menti sur les connaissances scientifiques qu'on avait sur ces sujets-là. Il y a un historien des sciences américain, Richard Proctor, qui a écrit un ouvrage énorme qui s'appelle « Golden Holocaust », qui a été traduit en français, qui a utilisé toutes les archives qui ont été déclassifiées lors des procès de l'industrie du tabac aux Etats-Unis et qui montrent et qui montrent comment l'industrie d'abat a caché sciemment tout un tas de faits parce qu'elle a ses cigarettes à vendre. Et quand on voit l'univers que cela représente, c'est difficile de ne pas appeler ça complot. Donc, comment est-ce qu'on se démerde entre ça et justement ce qu'on dénonce comme théorie du complot ? Je reprends un peu l'expression de Michel de Sartreau sur la culture populaire. Ce qu'on désigne comme théorie du complot, c'est ce à quoi on ne croit pas. Le reste, c'est des vrais complots. C'est des choses parce qu'on sait que c'est vrai. Mais il y a une zone grise où il est très difficile de faire le distinguo entre le moment où ça dérape et le moment où c'est encore sérieux. Julien, j'irai même... Oui, merci. Justement, pour rebondir sur ce que tu disais, on pourrait peut-être avoir cette formule paradoxale, je l'emprunte à Goldschager qui dit les complots existent mais le complot avec un C majuscule n'existe pas. C'est un peu si on reprend un déficit que je donnais tout à l'heure. Évidemment, il existe des complots contre César, il existe à chaque coup d'État une conspiration organisée par des individus qui de manière secrète vont s'organiser et prendre le pouvoir. Mais de dire que la marche du monde depuis l'origine des temps jusqu'à nos jours est le résultat de la volonté secrète omnipotente d'une toute petite minorité qui a tout planifié il y a plusieurs millénaires, là, on est quand même dans quelque chose d'une représentation du monde qui est totalement différente. Et justement, je reviens, ça me permet de faire le lien avec la question sur le marxisme. Parfois, on vous dit que toute expression critique, justement, comme tu disais un peu en mode de point Godwin, genre, conspirationniste, taisez-vous, eh bien, on peut faire justement la distinction entre le marxisme et le conspirationnisme sur deux plans, je crois d'abord. D'abord, sur le fait que le marxisme, lui, voit le capitalisme en tant que système de production, de répartition des richesses, système philosophique et économique. Le marxisme voit le capitalisme en lui-même comme étant une nuisance. Il est néfaste pour les individus. Le conspirationnisme ne dit pas ça. Bien sûr, vrillé quelque part, mais l'idéologie marxiste n'est pas conspirationniste en elle-même. Pourquoi ? Parce que le conspirationnisme, lui, ne dit pas c'est le capitalisme international, le capitalisme financier qui est néfaste, c'est son détournement ou par une toute petite minorité cachée à son profit exclusif. D'un côté, la nuisance, c'est l'idéologie, le capitalisme lui-même. De l'autre côté, c'est pas le capitalisme, c'est son détournement, sa captation par une petite minorité. Deuxième point, le marxisme est une idéologie qui envisage des classes sociales mues par des intérêts antagonistes, les fameuses classes en soi et classes pour soi de Marx. Donc, vous êtes un prolétaire, vous êtes du côté des prolétaires, vous n'êtes pas du côté des patrons, du petit patron comme du grand capital. Le point de vue conspirationniste, lui, rejoint ici la rhétorique populiste. Alors attention, je veux un distinguo ici en disant que si le conspirationnisme nécessaire, on recoupe nécessairement une dimension populiste, tous les populismes ne sont pas conspirationnistes. Il faut bien conspirationnistes, il faut faire attention. Donc pourquoi ? Parce que les conspirationnistes n'envisagent pas les classes sociales au sens du marxisme. Ils voient simplement les élites corrompues et le peuple. Le peuple étant largement indéfini puisqu'il considère aussi bien les travailleurs, les salariés que les petits patrons, finalement, tous ceux qui n'appartiennent pas à l'oligarchie qu'ils vont pointer. Donc voilà, pour ces deux raisons, je crois qu'on est dans des choses différentes et qu'il ne faudrait pas réduire de manière un peu pratique et facile justement pour fermer le débat comme on le disait. D'accord, Pierre ? Et sur les méthodes, je me souviens quand tu avais soutenu ta thèse, tu avais commencé par raconter ton premier congrès d'ufologues auquel tu t'étais rendu et ce monsieur qui pensait que quand on plaçait les apparitions d'ovnis en France, dessinaient la Croix de Lorraine. Et ensuite, il était intervenu au congrès et qu'il s'y était passé ? Il s'était fait virer par les autres ufologues qui avaient considéré que c'était un charlot. pour continuer en fait, justement, merci pour cet exemple. En fait, dans le petit souci que j'ai, c'était un vrai problème pour aborder ces sujets-là, c'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple que je connais très bien, c'est-à-dire cette affaire de Roswell, vous avez tous entendu parler, imagine, une soucouche volante s'est écrasée, se serait écrasée en 1947 dans le désert du Nouveau-Mexique, aurait été récupérée par l'armée avec les cadavres des extraterrestres. Ils auraient fait du rétro-engineering et on aurait nos ordinateurs, nos tablettes, tout ça viendrait de là. Il y a tout un discours, tout un tas de livres, toute une littérature qui a été publiée là-dessus. Et il y a surtout, alors moi, il se trouve que j'ai commencé à travailler sur ces ufologues, ces gens qui s'intéressent aux ovnis et dont certains s'intéressent à l'affaire de Roswell et enquêter sur cette affaire, bien avant qu'il y ait ce débat actuel sur la croyance au théorie du complot dans les années 80, quand personne, aucun sociologue, de s'intéresser à ces sujets-là. Et je suis en France, en Europe, de façon générale, je connais la plupart des gens qui se disent ufologues et aux Etats-Unis, j'en ai rencontré énormément également. Et le problème, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que la plupart de ces gens, y compris ceux qui pensent que l'événement, l'affaire de Roswell, que l'événement a eu lieu, c'est-à-dire qu'une soucournante d'origine extraterrestre est tombée dans les éterres du Nouveau-Mexique, leur gros problème, c'est de se démarquer de tout un tas de choses qu'on voit sur Internet et qu'on considère comme étant le discours officiel, entre guillemets, sur Roswell, c'est-à-dire tous les trucs qui débouchent sur les reptiliens, les bases secrètes souterraines et tout ce qui s'en suit. La plupart des enquêteurs sur les Etats-Unis ne veulent pas entendre parler de ce genre de trucs qu'ils considèrent comme de la bêtise pure et simple. Donc, et là, j'ai un souci parce que c'est vrai que depuis quelques années, ce sujet est très à la mode et ça a entraîné une vague de publications, notamment dans les revues de sociologie, par exemple. Et j'ai pu constater que beaucoup de ces articles s'appuient sur ce qu'on voit sur Internet. Le problème, c'est qu'entre ce qu'il y a sur Internet qu'on ne peut pas négliger et ce que l'on voit dans les réseaux d'ufologues à l'ancienne, je dirais, qui existait avant Internet, on voit des choses très différentes et on voit des gens beaucoup plus nuancés qui, tout en croyant entre guillemets à la soucoupe de Roswell, vont remettre en question tout un tas d'autres théories, s'opposer à tout un tas de groupes, groupuscules d'extrême droite aux Etats-Unis qui utilisent cette affaire, etc. Donc, il y a un champ beaucoup plus nuancé et complexe que ce qu'on croit souvent. Mais qu'il y ait des ufologues sérieux, en quoi ça remet en cause ? Mais sérieux, moi je peux les considérer comme des charlots sur le plan de certaines de leurs idées. Mais je veux dire, le fait que je ne sois pas d'accord avec l'histoire de Roswell, par exemple, ne m'autorise pas à poser un espèce de diagnostic sociologique pour dire qu'ils sont spéciaux. Non, ils sont normaux. Ils sont aussi normaux que nous tous. Je suis bien. Ça dépend desquels. Évidemment. Évidemment, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais c'est vrai qu'on est en présence d'un champ et ça c'est très important. Un champ qui produit ses effets de champ, c'est-à-dire une concurrence entre les acteurs. Vous avez des champs, très bêtement, vous avez un champ, ça se représente comme une sorte de plan avec en haut les dominants, les dominés, les capitales économiques, les capitales culturelles, bref, tout ce que la sociologie connaît de va sur classique. Dans ce champ, vous avez des acteurs qui sont des dominants de ce champ. Ils font tout pour garder leur position de domination. Et en dessous, vous avez des dominés qui essayent de grimper dans le champ. Comment ils font pour grimper dans le champ ? Comment ça se manifeste à part des types d'exemples sur une théorie en particulier ? Je peux donner un exemple tout de suite. Par exemple, si on prend le champ conspirationniste français, on a à peu près deux dominants, on les connaît, il s'appelle Alain Soral et Dieu Donné. Et Alain Soral et Dieu Donné font tout pour tailler des croupières à leurs concurrents sur ce champ. Qui sont qui par exemple ? Je suis allé le dire, ça peut être leurs anciens amis comme Farida Belgoul, comme Ahmed Moalek, comme Saïm Lahibi, comme Renaud Camus. Ils ont finalement des différences qui sont extrêmement minimes si on regarde ça de l'extérieur, mais qu'eux accentuent et mettent en avant de façon extrêmement stratégique pour pouvoir disqualifier leurs adversaires en disant vous voyez, nous on est des gens sérieux, les autres, soit c'est des farfelus, soit ils font n'importe quoi, soit ils n'ont aucune légitimité parce que ceci, parce que cela. Ça leur permet de maintenir cette position de dominant. Donc ça, ça joue aussi. Et notamment, pour garder ces positions de dominant, d'autres vont être obligés pour renverser les structures du champ conspirationniste, de se lancer dans une fuite en avant vers des révélations toujours plus extraordinaires. Et c'est ce qu'on voit sur l'assassinat de Kennedy. Au début, ça restait à peu près il y a 7, 8 bouquins en 65, 66 qui ont été pondus et qui expliquaient grosso modo chacun a sa petite théorie. Mais à chaque fois, à chaque nouvelle génération, à chaque fois que quelqu'un arrive sur le champ conspirationniste, il est obligé d'aller toujours plus loin à une révélation encore plus sensationnelle, encore plus incroyable pour non seulement gagner des parts dans le champ conspirationniste mais aussi, il ne faut pas être complètement dupe pour éventuellement, pour certains, gagner des parts dans le champ politique donc éventuellement des postes, des rémunérations, une légitimité mais aussi et peut-être surtout des parts de marché dans le champ économique car ne l'oublions pas, le merchandising du conspirationnisme est un business extrêmement lucratif. Un exemple de ça. En considération, regardez par exemple toutes les boutiques, vous avez des individus qui vous disent Soral-Dudonné, Alex Jones aux Etats-Unis, d'autres, nous sommes hors système. Être hors système, entendu que le système dominant aujourd'hui est le système capitaliste, pour être hors système, il faut être anticapitaliste alors qu'eux, au contraire, ce sont des hypercapitalistes, ils font de l'argent avec tout ce qu'ils peuvent faire. Tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, il y a un nouveau goodies qui va sortir, il va y avoir 50 t-shirts qui vont être produits, il va y avoir des DVD, il va y avoir des livres, des DVD plus ou moins réussis, des vidéos payantes, etc. Donc il y a tout un merchandising, on a des professionnels du complot, des professionnels au sens de la sociologie de Weber, c'est-à-dire des gens qui vivent par et pour le complot. C'est leur source de revenu et comme c'est leur source de revenu, en quelque part, il faut qu'ils fassent fructifier leur activité et pour ça, il y a tout un tas de techniques possibles et en particulier le merchandising et aller plus loin que les autres, se démarquer les autres, fait aussi partie de ces stratégies d'accumulation sur l'affaire Kennedy que tu citais à l'instant, il y a un phénomène intéressant, c'est-à-dire qu'évidemment aujourd'hui, quand on cite l'affaire Kennedy, on est typiquement dans la théorie du complot. Si on revient en arrière dans le temps des années 60 et si on prend les revues, les grands journaux parisiens ou les grandes revues intellectuelles parisiennes, on se rend compte que cette idée qui a une conspiration pour tuer Kennedy, on l'a trouvée dans le tout pari intellectuel. Elle a été défendue, un des premiers ouvrages a été publié aux éditions de minuit, quand même pas l'éditeur le plus marginal venu, et les grands journaux, Express, Nouvelle Obs, et compagnie, ont publié énormément d'articles sur ces sujets-là, des revues comme les temps modernes ou autres. Mais qu'il y ait une conspiration pour tuer Kennedy ne veut pas dire qu'on est dans une théorie du complot. Ça montre à quel point il y a... En fait, le problème est complexe parce qu'on voit bien que c'est difficile de tracer, c'est ça, c'est la frontière. Alors évidemment, il y a tout un tas d'auteurs aujourd'hui qui vont dans des discours qui n'ont rien à voir avec ce qu'on avait vu naître. mais je pense que là, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte qui est un outil comme Internet qui, à mon avis, a totalement transformé ce genre de sujet. Et de la même façon qu'un phénomène comme la réforme était impossible au 15e, 16e siècle sans l'invention de l'imprimerie, le débat qu'on a ce soir n'existerait pas s'il n'y avait pas eu Internet, l'apparition d'Internet au milieu des années 90. Et on voit que ça coïncide historiquement. Et de quelle manière ? Parce qu'avant, quand on voulait s'intéresser à ce genre de sujet, il fallait faire partie de petits réseaux qui publiaient des fanzines, qui étaient des petits groupes et tout, et qui étaient invisibles. Moi, j'ai grandi dans un monde où il y avait un discours officiel, scientifique, politique et tout, et les petits groupes étaient très marginalisés et n'avaient pas accès aux grands médias, qui étaient très réduits. Aujourd'hui, c'est la télé qui est à la remorque d'Internet. C'est l'inverse. Et sur Internet, n'importe qui peut ouvrir son bloc, n'importe qui peut se faire entendre. Ce qui fait qu'on a une transformation, une refonte totale des hiérarchies sociales et culturelles avec l'apparition de cet outil. Et Internet, c'est le milieu des années 90, c'est le moment où la série X-Files apparaît, et c'est le moment où on va voir tout un tas de discours de ce genre se développer avec une audience sans précédent. Et je pense que l'outil a permis ce genre de choses. C'est le moment